Bonjour chers étudiants et bienvenue dans un exercice vraiment fondamental sur la magnétostatique. C'est le calcul du potentiel vecteur d'un cylindre conducteur supposé infini transportant un courant J avec une densité de courant J qu'on va supposer uniforme et qui est suivant l'axe K du cylindre. Les questions sont montrées que le potentiel vecteur ne dépend que de R et les suivants EZ déterminer A en tout point, c'est-à-dire à l'intérieur et à l'extérieur du cylindre en déduire le champ magnétique et retrouver l'expression de B en utilisant le théorème d'Ampère. Voilà les données dont vous aurez besoin. Le Laplacien en coordonnées cylindriques, c'est 1 sur R, D sur D de R de R fois D de A sur D de R plus les autres composantes et rotationnel, voilà son expression en coordonnées cylindriques. Bien sûr, ces expressions, ce n'est pas à prendre par cœur, on vous les donne chaque fois que vous en aurez besoin. Bien, commençons par la première question. Je vous rappelle que le potentiel vecteur est un vrai vecteur, c'est-à-dire qu'il vérifie les mêmes règles de symétrie que le champ électrique. On savait qu'un champ électrique appartient à un plan de symétrie et il est perpendiculaire à un plan d'antisymmétrie. Et ce qu'il y a, donc cherchons d'abord s'il y a un plan d'antisymmétrie. Donc vous voyez que le plan qui est perpendiculaire au cylindre, c'est-à-dire le plan M, voilà le point M, E, R, Theta, est un plan de quoi ? Est un plan d'antisymmétrie. Pourquoi c'est un plan d'antisymmétrie ? Parce que si je prends deux points symétriques par rapport à ce plan, vous voyez bien ici que le potentiel vecteur est le suivant Z. Normalement, son symétrique devrait être suivant moins Z, mais puisque le potentiel, le point M' lui aussi est le suivant Z, c'est deux vecteurs sont antisymmétriques. Donc c'est un plan d'antisymmétrie. Donc tout de suite, j'ai A est égal à A suivant Z. Il est perpendiculaire au plan E, R, Theta. Bien, maintenant les invariances. Bon, puisqu'on vous dit que le système variances, je vais juste l'écrire. Vous avez le cylindre, on suppose qu'il est infini, donc vous avez invariances par translation suivant l'axe Z. Vous avez invariances par rotation autour de l'axe Z. Donc le champ ne dépend que de R. Et vous écrivez bien sûr ces deux phrases. Donc A est égal à A de R suivant Z. Voilà pour la première question. Pour la deuxième question. Pour déterminer A, bien sûr, on ne connaît pas le champ B. Donc puisque je ne connais pas le champ magnétique B, il me reste, il me reste bien sûr l'équation de Laplace. Donc qu'est-ce qu'il dit l'équation de Laplace ? Il vous dit que le Laplacien de A plus mi 0, J est égal à 0. Je vous rappelle, cette équation, c'est une équation locale. C'est-à-dire valable en un point donné. Donc on va distinguer les deux cas. Premier cas, R inférieur à grand R. Prenez un point M quelconque à l'intérieur du cylindre. En ce point, vous avez une densité de courant J. Donc je vais avoir le Laplacien de A est égal à moins mi 0, J. Maintenant, je sais que A, c'est A indice Z. Il est suivant l'axe Z, mais il ne dépend que de R. Suivant EZ. Donc je peux déduire tout de suite que A de R est égal à A de θ égale à 0. Et tout ce qui est dérivé par rapport à Z et par rapport à θ, c'est égal à 0. Ça, c'est très, très important pour simplifier beaucoup, pour simplifier énormément l'équation de Laplacien et l'équation de rotationnel. Donc vous savez que E, A, pardon, il est suivant l'axe Z. Ça veut dire qu'il a une seule composante, c'est A indice Z. Donc les composantes suivant E, R et suivant A sont nulles. Ils ne dépendent que de R. Donc la dérivée par rapport à Z est par rapport à θ égale à 0. Et avec ça, vous voyez que le Laplacien va se réduire. Le Laplacien va se réduire. Il est comment à ce terme ? Donc il va rester un seul terme. Donc le Laplacien, donc le Laplacien de A va se réduire à 1 sur R, D sur D de R, de R fois A fois D de A sur D de R. Et bien sûr, ça, c'est égal à moins mes érogées. Donc après, il suffit d'intégrer. Donc vous avez deux méthodes, bien sûr, d'intégrer. Soit, donc on va cliquer D sur D de R, de R fois D de A sur D de R est égal à moins mes érogées J fois R. Allez, j'envoie tout de suite ce D de R de l'autre côté. D fois D de R. Donc là, vous avez deux façons de faire. Soit vous intégrer entre 0 et petit R, entre 0 et petit R. Soit il ne faut pas mettre les bornes et dans ce cas, il faut ajouter des constantes d'intégration, comme vous voulez. Donc si je mets entre 0 et R, ça, ça va me donner R D de A sur D de R est égal à moins mes érogées J R carré sur 2. Donc je simplifie par R. Donc ça me donne tout de suite D de A est égal à moins mes érogées J R sur 2 fois D de R. Et là, là aussi, j'intègre une deuxième fois entre 0 et R, entre 0 et R, entre 0 et R, et j'obtiens en définitive A à la position R moins A à la position 0 est égal à moins mes érogées J R carré sur 4. Donc A de R est égal à A de 0 plus, moins, pardon, mes érogées J R carré sur 4. Si je prends le vecteur, tout ça, il est suivant OZ. Bien, bien sûr, si vous ne mettez pas les bornes d'intégration, si j'intègre ici la première intégrale, je vais trouver R ou bien, si vous voulez, ou bien. Je vais trouver R D de A sur D de R est égal à moins mes érogées J R carré sur 2 plus une constante C1. Ensuite, je vais simplifier par R, D de A sur D de R est égal à moins mes érogées J R sur 2 plus C1 sur R. Et j'intègre une deuxième fois, donc A de R est égal à moins mes érogées J R carré sur 4 plus C1 LN de R plus C2. Et là, il faut introduire des considérations physiques. Donc, le potentiel est fini au centre, A est fini, il ne peut pas être infini en R égale à 0, donc obligatoirement, C1 égale à 0, ce qui implique C1 égale à 0. Et donc ici, on retrouve bien A de R est égal à moins mes érogées J R carré sur 4 plus une constante C2. Et cette constante C2 n'est autre que le potentiel au centre. Donc, vous voyez, on retrouve la même chose. Bien, ça c'est le potentiel pour R affaire à A. Pour R supérieur à A, pour R supérieur à A, A grand R pardon, bien sûr, si vous êtes ici à l'extérieur, est-ce qu'il existe une densité de courant sous-poids ? Non, J ici, égale à 0. Donc, vous avez tout de suite le Laplacien égale à 0. C'est-à-dire 1 sur R, D sur D de R de R fois D de A sur D de R égale à 0. Ça veut dire, ce R va s'en va parce que ce terme est différent de 0. Donc, il va vous rester R D de A sur D de R est égale à une constante C1, ce qui implique D de A sur D de R est égale à C1 sur R. Et on intègre, donc A est égale à C1, l'intégrale de D de R sur R, c'est le log de R, C1, LN de R, plus une constante C2. D de A, voilà, donc A est égale, voilà, là, voilà. Bien sûr, ici, C1 est différent de 0 parce que cette relation est valable pour R supérieur à grand R. Et bien sûr, les constantes C1 et C2, on peut les déterminer par les conditions de continuité et par le choix de l'origine du potentiel. Mais, dans l'énoncé, ce n'est pas demandé de déterminer les constantes. Donc, A de R est égale à C1, LN de R, plus C2, suivant EZ. Bien, pour la question 3, 3, déduire, déduire B, vous allez voir, c'est très facile, déduire B. Bon, là, tout de suite, on pense B égale à rotationnelle de A. Là aussi, vous voyez que l'expression de rotationnelle, elle possède plusieurs nombres, mais comme le potentiel vecteur n'a qu'une seule composante, suivant Z, et elle ne dépend que de R. Donc, tout ce qui est dérivé par rapport à θ et par rapport à Z, c'est nul, par rapport à Z, c'est nul, par rapport à θ, c'est nul. V de θ égale à 0, V de Z, voilà, donc il va vous rester un seul terme. Moins D de V sur D de R, suivant E θ. Donc, il va rester moins D de A sur D de R, suivant E θ. Donc, on va déduire les deux cas, R supérieur à R, on a l'expression devant nous, donc B tout de suite, donc B va être égal, c'est quoi la dérivée de log de R ? C'est moins C1 sur R, suivant OZ, suivant Oθ, voilà. Et pour R inférieur à R, on avait trouvé quoi ? Donc, la dérivée de ce terme par rapport à R, la dérivée d'une constante, c'est 0, moins la dérivée de ce terme par rapport à R, pardon, ça vous donne moins J R sur 2. Miseur J, miseur O, miseur O, donc B est égal à miseur OJ R sur 2, suivant Oθ. Voilà, l'expression, bien sûr, la constante va être déterminée par continuité, c'est-à-dire, il faut que si B pour petit R égale à grand R était B1 ici, on va dire B1, B2, donc B1 est égal à B2 pour petit R égale à grand R, donc on va avoir moins C1 sur grand R est égal à miseur OJ grand R sur 2, ça veut dire C1 égale à miseur OJ grand R au carré sur 2, moins. Donc, en définitive, ça, ça va être égal à miseur OJ R au carré sur 2R. Voilà, suivant Oθ. Voilà, comme ça, on a le champ magnétique, comme ça, on peut comparer avec le théorème d'Ampère. Voilà B1, voilà B2, déduite à partir du potentiel. Donc, enfin, dernière question, vous trouvez le champ par le théorème d'Ampère. Bien sûr, par le théorème d'Ampère, vous savez qu'il faut faire un schéma correct pour bien comprendre le théorème d'Ampère. Donc, on sait qu'on va déterminer, par exemple, le champ ici à une position R. Donc, qu'est-ce qu'il est le théorème d'Ampère ? Je rappelle d'abord la circulation de B scalaire D2L est égale à miseur O, la sommation du courant. Et ici, on a une densité de courant, le flux de J D2S. Je vous rappelle que I, c'est le flux de J D2S. Donc, premier cas, R inférieur à grand R. Bien sûr, ici, on a déjà montré par symétrie. On peut montrer par symétrie que B, bien sûr, est suivant Oθ. D'ailleurs, c'est la première chose qu'il faut faire. Vous avez J suivant EZ. Donc, J, c'est un vecteur. Donc, il y a un plan de symétrie. Donc, tout plan, le plan M, E, R, E, Z, ce plan-là, E, R, E, Z, est un plan de symétrie, égale plan de symétrie, de symétrie. Donc, B va être perpendiculaire à ce plan et va être suivant Oθ. Bon, les invariances, c'est la même chose que pour A. Invariance par translation et par rotation. Donc, B ne dépend que de R et suivant Oθ. Si, bien sûr, vous avez le champ suivant Oθ, il ne faut pas réfléchir au contour d'intégration. C'est un cercle de rayon petit r. Voilà, de rayon petit r. Qu'on oriente suivant Oθ. Donc, bien sûr, B, c'est algébrique. C'est la direction de J qui va nous déterminer. Donc, si j'oriente mon contour dans ce sens, la normale, bien sûr, ça va être suivant J, la normale de ce contour. Et c'est ça qui va donner le sens de J, ce qui est positif ou négatif. Donc, la circulation de B scalaire D de L, ça va donner la circulation de B de R suivant Oθ et bien sûr D de L, c'est D de L suivant Oθ, D de L. C'est un élément de longueur suivant Oθ. Oθ scalaire Oθ est égal à 1. J'intègre sur un cercle, sur le cercle, le rayon est constant. Donc, B est constant. Donc, ça me donne B de R, l'intégrale D de L. Et l'intégrale D de L, c'est la longueur d'un cercle de rayon R, C2πR fois B de R. Donc, vous voyez que la circulation C, C, L, elle ne change pas, que ce soit à l'intérieur du cylindre, que ce soit à l'extérieur, c'est exactement la même chose. Si je prends, par exemple, un cercle ici, bien sûr, la circulation va garder la même valeur parce que rien ne va changer dans les calculs. Donc, tout ce qui change, c'est la somme du courant intérieur. Bien, donc là, pour mieux comprendre, je vais prendre juste, voilà, le cylindre de rayon R. Voilà mon contour d'intégration. Bon, c'est un cercle, il faut que je le choise, j'essaie de le tracer. Voilà, cercle de rayon R. Et bien sûr, J, il est perpendiculaire à ce cylindre, qu'on a orienté dans ce sens-là. Donc, vous voyez maintenant que le flux de J, D de S, ça sera l'intégrale. Vous avez bien sûr, D de S, il est perpendiculaire et les suivants Z, parce que D de S, il est perpendiculaire. Donc, D de S, c'est D de S suivant K. Et J, bien sûr, c'est égal à J suivant K. Donc, le flux, je reviens ici, le flux de J, D de S, pour petit R inférieur à grand R, ça sera l'intégrale de J de R fois D de S. Donc, K est égal à 1. Donc, J est uniforme, donc ça sera J l'intégrale de la intégrale D de S. Donc, ça sera J fois pi R carré. Donc, directement, B fois 2 pi R est égal à misure au J fois pi R carré. Donc, B est égal à misure au J fois R sur 2, suivant au θ. Et c'est exactement la valeur que nous avons trouvée par le potentiel vecteur. Donc, si R est supérieur à grand R, bien sûr, si R est supérieur à grand R, qu'est-ce qui va changer si le bord d'intégrale ? Donc, le flux, bien sûr, tout ce cylindre-là est parcouru par du courant. Par contre, si petit R est supérieur à grand R, donc voilà notre rayon grand R, le cylindre, J se trouve uniquement sur ce cylindre-là, mais moi, j'intègre de R jusqu'à, de 0 jusqu'à petit R. Donc, vous voyez bien que le flux de J, D de S, pardon, le flux de J, D de S, D de S, jusque-là, ça va être la même chose, c'est J l'intégrale D de S, mais j'intègre là où se trouve le courant. Le courant se trouve uniquement entre 0 jusqu'à grand R. Donc, ce sera J fois pi grand R au carré ici, et non pas petit R au carré. Voilà ce qui change dans les deux cas. Donc, je somme là où se trouve le courant, ou bien ici, vous pouvez écrire directement est égal à I, si on vous donne I, le courant total. Parce que le courant total qui traverse le cylindre, c'est I. Ou bien on peut écrire, c'est J fois pi R carré. Donc, je remplace B, B fois 2pi R est égal à mesurot J fois pi grand R au carré. Donc, B est égal à mesurot J R au carré sur 2R. Voilà, B mesurot J R carré sur 2R, mesurot J R carré sur 2R, voilà, mesurot J R carré sur 2R, c'est exactement la même expression que nous avons trouvée avant. Donc, voilà pour cet exercice très, 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 très classique, mais très intéressant, que j'ai reçu de l'un de vos, des étudiants qui suivent la chaîne. Donc, voilà le courrier détaillé. Bon courage, bonne continuation, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada